hello c'est la famille je vais vous montrer une nouvelle faille qui est ce 1xbet que j'ai découvert récemment et cette faille fait gagner de l'argent chaque deux minutes donc du coup comme le regard dans mon compte j'ai 8 millions je vais vous montrer cette faille ce que je vais vous demander c'est rester concentré donc du coup cette faille on va venir ici excusez pas ce paris sportif donc du coup on va venir sur e-sport ok cette faille fait gagner de l'argent chaque trois minutes c'est une nouvelle faille de 1xbet donc du coup ce que nous allons faire nous allons descendre nous allons descendre nous allons descendre et nous allons prendre ici à ck nous allons cliquer sur ck une fois sur la faille ça serait comme ceci vous allez cliquer ok maintenant ce que nous allons faire nous nous avons besoin des matchs qui qui sont en cours donc ça veut dire comme ce genre de match pas ceci pas ce genre de match je vais vous montrer les genres de qualité de match que vous devez parier avec la faille vous regardez comme ces matchs qui n'ont pas encore commencé donc du coup pour prendre l'exemple nous allons attendre que l'an de match débute pour vous montrer comment faire comme ceci là il déjà ils ont déjà joué deux cartes du coup la faille n'est pas bon ici nous allons faire un retour en attendant que ce match c'est qu'il reste juste quatre secondes que ça puisse commencer une fois que le match va débuter je vais vous montrer les les règles et les tactiques pour pouvoir gagner de l'argent avec cette faille donc du coup nous allons actualiser ok quand vous regardez ce match vient de jouer avec cette faille vous devez attendre que les premiers joueurs ils puissent jouer les deux cartes ok comme ceci vous venez ici et vous pariez ok je clique je parie plus de 29 ok comme le regarder c'est ici juste que j'avais mis ok donc lorsque vous devez parier j'ai mis plus de 29 plus de 29 points ok le match est déjà à 20 points et comme vous regardez le match a déjà dépassé 29 points or le match est toujours en cours mais il a déjà dépassé 29 points donc cette faille vous devez attendre que le match puisse commencer et c'est le premier joueur le deuxième joueur doivent jouer leur première carte ok comme ceci le match est déjà fini je vais encore jouer en deuxième match pour vous expliquer pour vous expliquer bien la faille en ou bien vous expliquer la faille en question donc du coup nous allons actualiser le match est fini à plus de 29 ok plus de 29 points et comme vous allez voir ok le match est là on a déjà gagné déjà payé ils ont joué plus de 29 points donc du coup je vais me rediriger vers e-sport venir sur ck pour vous montrer toujours la faille en question et bien vous expliquer comment jouer à la faille soyez attention et c'est comme ceci ok la faille vient de jouer c'est comme ceci ça peut être parfois 10 à 11 n'importe quel nombre c'est qu'on vous cliquez et ce fut que le premier joueur une deuxième joueur puisse jouer leur première carte comme ceci ok et voir ce genre ça faut être rapide vous allez appuyer sur cette énergie vous allez mettre votre montant et vous cochez ok c'est un système pour que vous puissiez parier très rapidement malheureusement on a déjà joué les deux cartes je vous montre juste les systèmes parce qu'avec cela il faut être très rapide je vous ai juste montré un système pour être rapide donc du coup pour faire nous allons attendre ce match qui est en bas pour miser sur la même faille ok je vais attendre le match qui est en bas et une fois que le match va débuter je vais cliquer sur le match ok je vais attendre que le match puisse commencer ok et ok donc le match vient de commencer quand vous le regardez ils ont joué 17 points le premier joueur le deuxième joueur ont joué leur première carte donc je peux venir ici plus de 27 points donc vous allez prendre le début si c'est le début c'est plus de 30 points vous mettez plus de 30 points vous devez prendre la première case vous venez à total une fois à total vous prenez la première case oui c'est les deux premières cartes qu'ils ont commencé à jouer donc du coup je vais actualiser j'ai joué plus de 27 ok il vient de jouer ça vient de sortir 10 je vais attendre ils ont joué leur deuxième carte c'est déjà 20 donc ce que je vais attendre que le match puisse finir et ils doivent jouer plus de 7 ils doivent ajouter plus de 7 points donc je vais actualiser en attendant que le match puisse finir pour vous montrer l'efficacité de cette faille est toujours continue à vous expliquer la faille parce qu'il ya des gens que qui ne comprennent pas très rapidement chacun de nous à sa compréhension donc je dois vous bien vous expliquer et là ok donc donc je vais faire ceci et ok je vais appuyer sur la flèche et je vais actualiser actualiser ok je vais actualiser en attendant que ça puisse finir ok donc comme le regarder rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer cette faille je vais maintenant commencer à jouer avec vous c'était juste pour les explications là maintenant si les explications avec l'application et les petites petites et des petites petites trucs que vous devez pas négliger parce que une petite truc peut vous avantagez donc du coup je répète encore ce nouveau sur la chaîne ce n'est pas d'abonnés d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos cette vidéo je les fais à 13 minutes parce que pour bien vous expliquer la faille car la faille en question si vous le comprenez c'est très avantageux nous allons venir sur menu une fois ce menu nous allons faire la même chose venir sur e-sport ok une fois cliqué sur e-sport nous allons descendre et sélectionner ce menu ici c'est cas ok s-e-k-a c'est cas et nous allons cliquer sur c'est cas une fois sur ces cas ce que nous allons faire nous allons attendre des matchs qui vient de débuter et des matchs qui vient de débuter le premier joueur le deuxième joueur doivent jouer leur première carte et venir sélectionner la première case ok plus du 27 car ils vont encore jouer deux fois ok ils vont encore jouer deux fois ils vont encore jouer deux fois donc du coup nous allons attendre nous allons attendre et là déjà c'est déjà à 32 ok le match il vient de jouer leur deuxième fois ils sont déjà à 32 si on actuelle vous allez voir que le ticket va être payé ok on va continuer à actualiser en attendant que le ticket soit payant donc c'est toujours la même faille vous allez rentrer vous allez attendre que le match puisse commencer et une fois que le match va commencer le premier joueur et le deuxième joueur doivent jouer leur première carte donc du coup vous allez attendre que le match puisse commencer le joueur en les joueurs du lorsqu'ils vont jouer leur première carte et puis vous descendez à total une fois à total vous mettez plus du plus de vous sélectionnez juste la première case ok donc vous allez juste sélectionner la première case ok le ticket vient d'être payé donc du coup nous allons faire un retour sur la faille dans la faire retour sur la faille une fois sur la faille ceci regarde comme cela nous allons venir voilà déjà ils ont déjà joué leurs deux premières cartes donc du coup nous pouvons pas parier lorsqu'ils ont déjà joué leurs premières cartes vous pouvez pas parier leurs deux cartes le premier joueur le deuxième joueur ont déjà joué deux cartes vous pouvez plus parier donc du coup nous allons venir attendre sur le match en bas que le premier joueur le deuxième joueur puisse jouer une carte une carte donc pour jouer avec cette faille vous devez attendre que les joueurs puissent jouer une carte une carte j'ai pas dit deux cartes j'ai dit une carte ok j'ai dit une carte j'ai dit une carte donc du coup vous allez attendre on va attendre que le match puisse commencer là le match est déjà fini donc on va attendre que le match puisse commencer ok ils viennent de jouer leur première carte du coup nous allons venir à total et nous allons prendre la première classe la première case de plus quand vous regardez bien j'ai sélectionné la première case de plus la première case de plus j'ai attendu que les matches puisse commencer puisse jouer les deux premières cartes ok comme le voyez c'est comme ceci j'ai parié plus de 30 ok il vient de jouer là ils sont déjà à 27 j'ai joué plus de 30 ils ont joué leur deuxième carte donc je vais attendre qu'ils puissent jouer leur troisième carte et que je puisse valider mon ticket donc du coup donc vous allez une fois que vous allez rentrer sur la faille je répète une fois que vous allez rentrer sur la faille vous allez attendre que le premier joueur et le deuxième joueur puisse jouer une carte une carte quand ils vont jouer une carte une carte parce que chaque joueur à trois cartes et le premier jeu le joueur à trois cartes le joueur deux à trois cartes donc pour commencer le joueur un va jouer la première carte le joueur deux va jouer la première carte donc lorsque le joueur un va jouer la première quatre joueurs deux va jouer la première carte ça serait comme cela ok une fois qu'ils vont jouer une carte une carte tous les deux vous allez descendre en bas sur total et vous allez sélectionner la première case de plus je répète vous allez sélectionner la première case de plus car la faille se trouve là bas vous devez attendre que le premier joueur et le deuxième joueur puisse jouer les premières cases je répète vous devez attendre que le premier le premier joueur le deuxième joueur peut jouer leur première carte et vous allez parier sur la première case de plus sur total ok donc je vais je répète et je vais faire avec l'application sur ce match parce que la plupart des gens ne comprennent pas mes explications plutôt elle est claire donc là je répète encore vous expliquer à partir d'aujourd'hui je vais bien vous expliquer pour pouvez comme pour que vous compreniez ok donc du coup et je vais actualiser à la page je vais attendre que pour que le match plus commencer ok je vais attendre que le match puisse commencer comme vous le voyez quand je clique sur le match ils ont joué le joueur en et le joueur doit jouer une carte une carte et je suis venu sélectionner la première case du total plus ok comme le regarder j'ai joué là puis j'ai sélectionné la première case de total plus ici parce que là si vous dites encore sur cette vidéo que vous n'avez pas compris réellement je ne sais pas quoi ok mais lorsque vous mettez cette énergie attention quand vous cliquez sur n'importe quoi elles peuvent parier donc je vais actualiser en attendant je vais actualiser en attendant ok c'est toujours la même faille je vais actualiser en attendant en attendant ok je vais actualiser ils doivent jouer 3,4,3 cartes chacun d'eux doivent jouer 3,4,3 cartes donc je vais continuer à actualiser en attendant que eux deux puissent ouais ok le match est fini donc du coup nous allons nous diriger vers l'historique de paris pour actualiser pour voir notre ticket gagnant ok notre coupon gagnant comme vous le regardez mes coupons souvent une quart d'une minute le quart de deux minutes car à chaque minute je gagne mes coupons comme vous regardez ici j'ai misé 50 000 et ça m'a donné 160 000 ok là je viens de valider 160 000 et là il y a un ticket perdant toujours lorsque vous jouez ça peut être l'équivalent lorsque vous jouez même en plus de 11 tickets souvent il y a même un ticket perdant donc dans chaque faille il y a toujours des tickets perdants mais là je vous rassure que vous aurez plein de tickets gagnant si vous suivez ce que je vous dis à la lettre donc du coup je viens de gagner 160 000 160 mille avec un seul ticket sans compter les tickets que nous devons que nous venons de jouer ok donc du coup ici ce que nous allons faire nous allons sortir ok nous allons sortir ok vous nous allons sortir et nous allons attendre nous allons attendre pour que ce match puisse commencer ce deuxième match qui en bas puisse commencer une fois que le deuxième match va commencer nous allons parier ok là on est à 8 millions 180 et quelques donc du coup nous allons venir ici à e-sport toujours e-sport une fois sur e-sport nous allons descendre en bas appuyer sur ck ok nous allons sélectionner ck une fois sur ck nous allons cliquer ici sur ck encore et nous allons descendre ok là ils ont déjà joué deux cartes donc nous pouvons pas parier le premier joueur le deuxième joueur ont déjà joué deux cartes deux cartes et là aussi nous pouvons parier là je parie souvent comme ça donc du coup ok là je parie juste pour là il est impossible vous voyez quand il ya deux cartes souvent c'est impossible de parier donc du coup nous allons actualiser là vous allez attendre ce deuxième match qui est en bas ok et le deuxième match vient de commencer ils ont joué comme vous regardez le premier joueur a joué un carte une carte le deuxième joueur a joué une carte dont je viens à total je sélectionne la première case ça peut être plus de 19 plus de 29 plus de 40 plus de quoi là bas donc vous venez ici vous sélectionnez plus ok moi c'est je suis en parieur automatique dès que je clique ça parie directement donc du coup nous allons actualiser là vraiment si vous avez dit que vous n'avez pas compris cette faille vraiment je vous demande de regarder la vidéo attentivement et le niveau de la place où il ya du bruit pour bien comprendre cette faille donc du coup je vais actualiser je vais actualiser et comme vous le regardez j'ai expliqué cette faille correctement j'ai expliqué cette fois correctement pour que vous puissiez comme pour que vous comprenez bien du coup si tu es nouveau sur la chaîne ce n'est pas d'abonnés d'activer la cloche de notification pour ne pas moquer mes prochaines vidéos abonne toi aussi sur ma chaîne super tech android fan tech android ou mon téléphone qui paye gagner de l'argent 1xbet go je vais vous montrer les nouvelles failles du 1xbet comment gagner de l'argent c'est sur internet donc du coup comme vous regardez nous venons de gagner et nous allons actualiser en attendant pour que le montant plus comment c'est ici on a un million 838 mille francs dont nous allons continuer à actualiser pour qu'on puisse avoir notre montant initial ok comme vous regardez là on a maintenant 8 millions 200 en quelques minutes on a gagné 200 mille francs cfa merci